87% des français ont fait le choix de se vacciner. Je vous rappelle que je suis pour la liberté vaccinale et je ne suis pas un anti-vax. Non, parce que vous avez essayé d'instrumentaliser quand même les choses. 87% des français sont vaccinés. Tous les jours, 50 000 contaminés. On est d'accord là-dessus. C'est les chiffres d'aujourd'hui. C'est bien les chiffres qu'on a aujourd'hui. C'est pas ça qui compte, on le sait. Il a raison. C'est les chiffres. Pas tout le monde en même temps. Est-ce que c'est les chiffres ? Je finis le développement. 50 000 contaminés jour. On ne s'est pas vaccinés pour ça. Des vaccinés qui peuvent attraper le virus, donner le virus et faire des formes graves. Génial. Attends, on va continuer. Vous avez laissé finir, on va finir. Des hôpitaux où on est en train de redéclencher les plans blancs. Vous savez qui est en réanimation aujourd'hui ? Est-ce que vous savez qui est la majorité des personnes qui sont en réanimation aujourd'hui ? Des non-vaccinés. Des non-vaccinés. Regardez bien les informations. Des infos sur Facebook. Non, c'est pas sur Facebook, c'est LCI ce matin, si vous voulez. Je vous le sors, si vous le voulez. LCI ce matin, LCI ce matin, nous dit que la tendance est en train de s'inverser. M. Rohr, vous avez raison sur un point. Il serait temps que les médias aillent effectivement dans les services de l'hôpital. C'est normal, tout le monde est vacciné. Vous êtes en train de dire à 87% de la population qu'à travers tout l'été, à travers des spots publicitaires, où vous leur avez dit, allez vous vacciner pour vous protéger, pour ne plus faire de formes graves. Et ces gens-là... Mais attendez, Olive Olive, Olive Olive, juste une chose. Juste une chose. Aujourd'hui, entre un vacciné et un non-vacciné, je vais vous dire quelque chose. On fait quoi ? Et c'est triste. Et c'est triste. Mais entre un vacciné et un non-vacciné, le non-vacciné est moins dangereux qu'un vacciné. Je vais vous dire pourquoi. Stéphane, juste une seconde. Et quelqu'un qui est vacciné aujourd'hui ne se teste pas, et peut transmettre le virus, et peut contaminer le virus. Olive Olive, juste une chose. Et il n'y a aucun moyen de... Olive Olive, Olive Olive, juste une chose. Ça veut dire que vous avez démarré en préambule en disant je ne suis pas anti-vax. Mais là, vous êtes en train de dire que le vaccin ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il ne sert à rien. Je ne dis absolument pas ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, on a annoncé pendant des mois et des mois que ce vaccin protégeait à 95%. On voit aujourd'hui que c'est complètement faux. Donc concrètement, vous êtes contre la vaccination obligatoire. Valérie, j'aimerais juste... Vous êtes contre la vaccination obligatoire. Complètement.